BFM Business, intégral placement, idée de placement. Allez, on va parler crowdfunding avec notre invité, il s'agit de Romain Delôme. Bonjour. Bonjour Vincent Touré. Co-fondateur de d'artagnan.fr, d'artagnan avec un S. On est dans le crowdfunding, mais c'est un type de crowdfunding particulier. Expliquez-nous un petit peu, c'est dans le domaine du don. Tout à fait, alors d'artagnan c'est la première plateforme française de financement participatif pour les acteurs du patrimoine et de la culture qui fonctionne sur le principe du don contre don. C'est-à-dire qu'un internaute va soutenir un projet de restauration de châteaux, d'acquisition d'oeuvres d'art et en échange il aura un cadeau, que ce soit une visite privée, on a un survol de paramoteurs au sueur de la Seine en Mayenne et des reçus fiscaux lorsque les projets permettent de défiscaliser. Donc c'est vraiment pour le geste, c'est pour le plaisir ? C'est pour le plaisir, c'est aussi pour l'amour du patrimoine. On trouve qu'il y a un vrai regain d'intérêt aujourd'hui en France autour du patrimoine culturel et de la pierre. On le voit avec les émissions qui cartonnent à la télé, les émissions Stéphane Bern notamment. Les jeunes s'y intéressent également et nous on arrive à essayer de dégager ce message-là en essayant d'innover un petit peu et de couper un petit peu avec le secteur plus traditionnel qui passe par l'échec, nous on passe essentiellement par internet et on arrive à toucher un nouveau public et à créer quelque part un nouveau marché et ça c'est assez intéressant. Vous surfez sur la vague du patrimonial, donc qui intéresse les plus jeunes semble-t-il ? Qui intéresse les plus jeunes pour nous c'est une vraie victoire à chaque fois qu'un jeune de 18 ou 20 ans fait un don même s'il n'est pas très important parce que c'est le public de demain c'est ceux qui vont venir visiter la France aussi demain et lorsqu'ils partagent nos projets sur leur compte Facebook ou Twitter c'est à chaque fois 1000 personnes au moins qui le voient parce que quand on a 18 ans on a pas mal d'amis sur les réseaux sociaux et c'est assez intéressant pour nous et on est très fiers à chaque fois de voir ça. Donc on gagne un petit cadeau, une reconnaissance quelconque, son nom inscrit je sais pas sur un monument dont on a participé à la rénovation. Sur un monument non mais en tout cas à côté oui. Parce que sinon ça défigurait un petit peu. Et puis il y a un avantage fiscal. Il y a un avantage fiscal pour certains projets qui le permettent donc une défiscalisation sur l'impôt sur le revenu de 66% et l'impôt sur la société de 60%. Et quelquefois l'ISF mais c'est plus rare parce qu'il faut être un organisme très particulier pour permettre ce type de défiscalisation. Vous dites que le ticket d'entrée est assez modeste ? On peut mettre quelques centaines d'euros voire moins ? Nous notre message c'est que tout le monde peut être mécène. Tout le monde. Dès 1 euro. Et c'est ça qui est un petit peu nouveau finalement parce qu'avant on pensait qu'il fallait être très riche pour aider un château ou aider un musée à acquérir une nouvelle oeuvre. Aujourd'hui dès 1 euro on peut être mécène et puis s'acheter une petite part d'histoire. C'est ça qui est intéressant. Et nous on essaie vraiment de déclencher une émotion. Si on devait définir D'Artagnan avec une phrase ce serait développer le don ludique ou la générosité embarquée. C'est-à-dire qu'on emmène les donateurs, les internautes dans notre histoire avec nous. Et c'est ça qui fonctionne. Et c'est pour ça que nous on est en croissance assez forte depuis notre lancement. On va parler de cette croissance parce que vous êtes venu nous voir il y a quelques bains au tout début de l'année. Votre site a été lancé il y a pratiquement un an maintenant. Ça date de septembre 2015. Donnez-nous des exemples justement de projets qui ont été financés grâce à D'Artagnan.fr. Je pense que c'est un projet qui s'arrêtait hier qui était le financement lancé par le musée Giraudet qui a été fortement touché par les inondations. On a vu une mobilisation très très forte immédiatement en une semaine je crois que... À Montargis c'est ça ? Tout à fait. Je crois qu'en une semaine le projet a dû atteindre 10 000 euros de financement pour terminer autour de 30-35 000 euros à peu près. Donc ça c'était assez intéressant de voir que l'effet d'urgence permet aux gens de se mobiliser de manière assez forte et assez concrète. Et internet aussi permet de se mobiliser rapidement. C'est-à-dire qu'il y a besoin de faire un chèque, de l'envoyer par la poste. Voilà ça se fait très vite. Et puis on partage les commentaires, on échange, on crée des communautés, on rencontre des gens aussi sur internet. Si c'était virtuel pour moi ça reste quelque chose de très très réel. Donc ça c'est un des exemples des projets qui a très bien marché. Récemment on a des projets qui sont très intéressants. On a la restauration d'une statue du château de Vaud qui est gérée par un jeune homme extraordinaire de 23 ans qui a racheté ce château-là. Il y a la restauration aussi du château de Vaud qui avec notre partenaire adopte un château avec lequel on lance notre deuxième projet. Il y a à chaque fois les montants que vous mettez à disposition justement des gens qui rénovent ces lieux d'histoire. Notre campagne moyenne est autour de 7500 euros ce qui est un peu supérieur à la moyenne française qui est autour de 4500 euros. Notre dom moyen est autour de 100 euros. Je crois que la moyenne française est autour de 50 à peu près. Donc voilà, on permet de réaliser réellement quelque chose. On ne peut pas restaurer un château entièrement grâce au financement participatif mais on permet d'amorcer quelque chose et après ça sert à des faits de levier pour la suite pour pourquoi pas attirer des entreprises ou pour faire d'autres choses les années suivantes. Alors comme sur tous les sites de financement participatif on voit les projets, l'état du financement. Il y a un espèce de comptes à rebours bien entendu parce que c'est sur une période donnée les phases de... Tout à fait, c'est limité dans le temps. Généralement on se limite à deux mois à peu près parce que plus long pour nous ce n'est pas forcément... Comment vous déterminez ça ? Alors c'est un petit peu du marketing quelque part. C'est une campagne très longue. Finalement on a peur que les gens se disent j'ai le temps de donner et finalement qu'est-ce qui se passe ? Ils ne donnent jamais. Donc plus le temps va être court, plus on va permettre finalement de mobiliser les gens de manière dynamique autour de son projet et de fédérer autour de soi. Et finalement c'est ça un petit peu la clé du financement participatif. On ne va pas juger la qualité d'un projet, on va surtout juger la capacité du porteur de projet à fédérer autour de lui et à communiquer autour de son projet. On a eu un projet qui est un four à Périos où il y a eu plus de donateurs que d'habitants dans le village. C'est très symptomatique comme exemple. Et alors quand le montant n'est pas atteint ? Alors quand le montant n'est pas atteint, deux solutions, soit on rembourse tout le monde. C'est le principe du tout ou rien. C'est-à-dire que le porteur de projet n'est pas capable d'utiliser l'argent pour faire quelque chose autour de son projet. C'est-à-dire que le porteur ne reçoit pas ce qui a été récolté. Donc c'est tout ou rien. Il faut que l'objectif soit là. C'est un des cas de figure. Et sur d'autres projets, on fonctionne par palier de financement. C'est-à-dire qu'on se donne un objectif idéal. Par exemple j'ai besoin idéalement d'avoir 20 000 euros pour mon projet. Mais j'en ai eu que 10 000. Mais on s'est fixé un palier à 10 000 euros. Et on a expliqué avant au donateur ce qu'on pouvait faire avec. Et dans ce cas-là, on accepte de verser les fonds. Où en êtes-vous de votre développement ? Donc la dernière fois que vous étiez venu nous voir, vous aviez bénéficié d'une première levée de fonds semble-t-il ? On commençait, on terminait une première levée de fonds. Qui était de combien ? Qui était aux alentours de 100 000 euros à peu près. C'est une petite levée. Là vous en prévoyez une autre. Là on en prévoye une autre. Aujourd'hui on a dépassé les 300 000 euros de dons sur la plateforme avec plus de 50 projets financés. Et aujourd'hui, comme toute start-up, on a besoin de grandir. Là on est 7 mousquetaires aujourd'hui à défendre le patrimoine culturel. L'idée c'est de pouvoir être encore plus fort. Proposer des nouveaux services innovants. Parce que nous, même si on travaille dans le patrimoine, on reste une start-up très axée vers la technologie. Et on développe en permanence des nouveaux services pour faire gagner du temps nos porteurs de projets. Par exemple ? Par exemple, on voit des reçus fiscaux automatiquement. Dès qu'un donateur fait son don, il a dans sa boîte mail son reçu fiscal. Parce que parfois on le reçoit bien après ? On reçoit bien après. Ça fait gagner du temps. Il n'y a pas de papier. C'est écologique. Il n'y a pas de frais postaux. Donc voilà. Tout ça permet finalement de faire gagner du temps nos porteurs de projets pour qu'ils puissent se concentrer sur l'activité première, la défense du patrimoine. Vous êtes une équipe de 7 et vous allez être combien dans les mois de vie ? Écoutez, ça dépendra un petit peu de la levée de fonds et des opportunités qui s'offriront à nous. L'objectif, c'est de lever suffisamment pour renforcer l'équipe technique, renforcer l'équipe de communication et de business development. Donc on verra bien ce qui s'offre à nous. Mais on travaille en tout cas en permanence à améliorer nos services avec nos différents partenaires. On travaille par exemple avec pas mal des associations et fondations du G8 Patrimoine comme Patrimoine d'environnement, Rempart ou La Demeure Historique, ou Maisons Paysaines de France encore. Donc voilà, on réfléchit avec eux comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la présence en ligne de tous nos porteurs de projets. Parfait, Romain Delon, merci d'être venu nous parler de d'artagnan.fr dont vous êtes le cofondateur.